6 heures du matin quartier nord de rayon les plus pauvres les plus durs opération spéciale de la municipalité on y va on y va on y va ces hommes sont des éducateurs sociaux ils appliquent les nouvelles lois de la ville débarrasser les rues des gamins accro au crack vider les repères faire déguerpire les drogués en finir avec les cracolandia comme disent les brésiliens c'est dangereux très dangereux pourquoi vraiment très dangereux il ya des armes oui oui il y en a plein vraiment chaud en protection unité de la police militaire sans recours à la force l'opération serait impossible les dealers sont furieux de voir disparaître leurs clients et les jeunes toxicomanes n'ont aucune envie de se faire ramasser l'objectif de cette opération c'est de tirer ces personnes de cette vie cette vie qui les conduit à la drogue des enfants de 8 à 10 ans des ados qui doivent en finir avec cette vie la première chose qu'ils connaissent c'est la drogue le maudit crack les enfants sont détruits donc notre travail c'est de les tirer d'ici et les emmener dans un centre de récupération chaque année la population dépendante au crack double au brésil on estime aujourd'hui qu'il ya plus d'un million d'utilisateurs réguliers dans le pays à 2 euros la dose elle est la drogue des plus démunis et donc la drogue des enfants de la rue à 11 ans fabiano le sait déjà très bien qu'est ce que tu fais dans la rue à droite à gauche tu vas à gauche à droite oui tu prends de la drogue oui qu'est ce type de drogue crac tu fumes du crack comment on fume le crack objectif pour la municipalité nettoyer il faut que rio retrouve des allures un peu plaisantes alors on fait disparaître d'abord les gosses puis tout ce qui faisait leur petite vie abri de fortune menu trésor et bien sûr tout leur attirail de jeunes toxicomanes et ça c'est ce dont ils se servent pour le crack c'est leurs outils pour consommer la municipalité est très fière de ces opérations qui se multiplient ses coups de balai quasi quotidien dans les rues il se voit les riverains s'en réjouissent fabiano lui commence presque à s'y habitué et appelle la la vieille qui est là bas tu la connais tu t'étais enfui je suis encore revenu je suis à nouveau là là fabiano est sous bonne garde les fourgons de l'assistance publique ont fait le plein une dizaine de gamins souvent en mauvais état partent au triage le maître d'oeuvre de ces opérations le voici rodrigo betlem chargé à la mairie de l'assistance sociale avant il était responsable des troupes de choc de la police municipale alors pour lui pas d'autre solution que l'internement de force des mineurs c'est une attitude extrême pourquoi c'est une attitude extrême parce qu'on a déjà tenté d'autres choses avant qu'ils n'ont pas marché le traitement du krach est très différent des autres drogues donc tous les enfants et adolescents que nous trouvons dans cette situation sont désormais forcés par les services d'assistance sociale et de santé de suivre un traitement adéquat pour qu'ils aient la possibilité de se réinsérer soit dans leurs propres familles soit dans une famille d'accueil soit dans un autre programme arrivé au centre de triage c'est la dénomination officielle de cette maison de rétention fabiano a eu un t-shirt tout propre comme lui les enfants raflés ce matin sont épuisés et affamés alors ils mangent et il s'écroule parfois pendant 24 heures d'affilée pour compenser leurs longues nuits de défense sans sommeil fabiano lui n'a pas eu encore le droit de se reposer une psychologue essaye d'en savoir un peu plus sur sa vie et ses origines pourquoi tu es dans la rue parce que mon père et ma mère sont morts parce que tes parents quoi sont morts ils sont morts tes parents sont morts et tu t'es retrouvé dans la rue oui il y a longtemps il y a combien de temps c'est plus tu ne sais pas combien de temps et tu as commencé à prendre quelque chose j'ai commencé à prendre du crâques et tu n'as personne en dehors de tes parents des frères des soeurs une tante tu as une tante et qu'est ce qu'elle dit ça que tu es dans la rue elle s'occupe un peu de moi elle s'occupe de toi et quand est-ce que tu rentres à la maison j'ai envie d'aller à la maison tu as envie de rentrer à la maison et t'as pas réussi non fabiano va pouvoir enfin aller se coucher mais dans deux jours il devra partir il n'est pas de la municipalité de rio alors la municipalité de rio ne fera rien de plus pour lui il sera remis dans la rue pour les associations humanitaires de la ville qui essaient d'améliorer le quotidien des gamins des rues la nouvelle politique mise en place est une catastrophe leurs clients habituels ont disparu ils ont été internés ou bien ils se cachent louis est éducateur de rue depuis vingt ans mais il a eu beaucoup de mal ce matin à retrouver tiago 16 ans pourquoi t'es tout seul tu veux prendre un café allez viens avec nous la nourriture est juste là au coin de la rue allons là bas viens on va prendre un café louis n'arrivera pas à le persuader d'aller passer quelques heures à l'association tiago est épuisé mais il préfère repartir de l'autre côté de la rue s'acheter une dose de crack louis n'a ni les moyens ni l'envie de forcer les enfants comme lui à se soigner alors il rentre bredouille au centre de jour le dernier de son association les quatre autres ont fermé faute de crédit sans aucun doute c'est une politique d'hygiène sociale on enlève les enfants des rues pour la coupe du monde et les JO ce sont des enfants qui ont simplement pris de la drogue et que le gouvernement n'a jamais assisté et maintenant au prétexte de cette épidémie de crack on les enlève de force de la rue ces enfants sont systématiquement brutalisés agressés par la police ils n'ont plus confiance en personne depuis sept mois 3410 personnes ont été raflées dans le cadre des nouvelles opérations anti-crac de la ville parmi elles plus de 500 mineurs la statistique est précise mais le suivi beaucoup plus flou les plus chanceux de ces mineurs sont prêts en charge dans de vrais centres de soins mais fermés ils sont gérés et financés par la ville qui essaie tout de même de ne pas se limiter à la seule répression mais il n'y en a que quatre en tout à rio pour 178 places au total comme celui ci implanté dans un quartier plutôt chic et que la municipalité aime bien entrer il n'existe pas de traitement spécifique contre la dépendance au crack les enfants sont mis sous calmant ils sont sevrés nourris et logés pendant plusieurs semaines un des premiers gamins et y avoir été placé c'est carlos il a 15 ans et c'est un peu le doyen des internais carlos est à quelques jours de la sortie et lucide sur ce qu'il attend je vais sortir de la drogue mais sortir de la rue ça je pourrais jamais car je vis dans la rue ma maison c'est la rue comment je vais sortir de la rue je vais sortir de la drogue mais pas de la rue j'étais dans la rue en premier et la drogue est arrivée après aujourd'hui carlos est toujours à l'abri mais sous clé mais les autres gamins raflés que deviennent-ils quelques-uns reconnus coupables de crimes ou délits graves se retrouvent en prison et tous les autres comme carlos sont théoriquement renvoyés à leur famille donc à la casse départ pauvreté mauvais traitement et très vite retour à la rue roberto connaît le circuit par coeur sa famille ne veut plus entendre parler de lui alors sa maison c'est un jardin public au coeur de rio il a 17 ans sa fiancée en a à peine 15 mais ils se sont déjà organisé une petite vie de couple à l'abri des voleurs voilà tu vois on a même du dentifrice voilà mais roberto ne se fait plus la moindre illusion c'est un massage c'est juste une vitrine pour dire que ça existe en fait ils nous enlèvent ils prennent notre nom et puis ils nous font partir parce qu'ils n'ont pas d'argent pour la nourriture pour tout au brésil tout est une question d'image d'image ils veulent aider les gens dans la rue mais ils ne nous aident pas ces deux-là savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour éviter les violences policières les viols la faim et la misère sur eux-mêmes et sur la nouvelle drogue si facile à trouver à rio je fume du crack aussi ouais je fais ça parce que dans la rue on a beaucoup de problèmes dans la tête beaucoup de problèmes dans la tête et en fumant je les oublie certains jours ils n'ont pas les moyens d'en acheter alors pour tuer le temps et le manque ils se rabattent sur des solvants à sniffer en se disant que la prochaine rafle ce ne sera pas avant demain matin